Bonsoir et bienvenue dans votre journal. Voici les titres que nous allons développer ce soir. L'agence immobilière de luxe SoftBase ouvre une nouvelle agence à Maharepa M'Orea. Cette ouverture fait suite à une croissance forte du secteur de l'immobilier en général et surtout de l'immobilier haut de gamme. M'Orea en particulier connaît une forte demande mais l'offre ne suit pas. Durant les six derniers mois, la clientèle étrangère est passée de 5 à 30%. La clientèle locale reste majoritaire. A titre indicatif, le volume des ventes globales entre 2016 et 2017 est de 828 millions de francs. Tandis qu'entre 2017 et 2018, il est d'un milliard 438 millions. L'immobilier de luxe en particulier connaît une forte croissance puisque SoftBase International Realty enregistre une hausse de 400% de ventes à plus de 100 millions de francs sur la dernière période avec autant de clients internationaux que de clients locaux. A noter également que les procédures liées à l'obtention de permis de séjour et d'autorisation d'investir sont les principaux freins pour les investisseurs étrangers. Les investisseurs qui n'hésitent pas à payer cash leur nouveau bien. On écoute Jacques Minhaim au micro de Nae Benet. Vous aurez pensé que c'est peut-être l'étranger, mais on a pas mal de locaux qui ont fait compte, qui investissent aujourd'hui, qui cherchent des produits de meilleure qualité. La moitié de nos ventes qui ont dépassé les 100 millions sont des locaux. Et on a certains étrangers qui cherchent vraiment de la qualité, de luxe qu'on n'a pas assez ici. On manque. On a vendu une très très belle maison à Montréal, une des plus belles villas ici. Et si j'en aurais eu cinq comme ça, je les aurais vendues aussi. Donc on manque de beaux produits, on ne sait pas encore faire. Aujourd'hui, le marché du luxe cherche plutôt de la maison contemporaine. Et il y en a, vous pouvez les compter sur une main, les maisons contemporaines de luxe sur le territoire.